... Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde l'a bien. C'est le début des vacances. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances. On les a bien méritées ces vacances cette année. On va commencer notre webinaire. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, me prête au jeu. Je réponds à toutes vos questions. Est-ce que vous êtes là ? Pour le moment, je ne vois personne. Donc, si certains sont déjà présents, qu'ils m'adressent un petit signe. Merci, s'il faut que je veux dire. Merci. Voilà, c'est gentil. Je me sens moins seul. Voilà, j'ai des réponses maintenant. Je sais que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec les questions. Pauline. Bonjour, Pauline. Pauline qui veut savoir si la consommation de l'alcool retarde les sensations de rassasiement. Alors, en fait, l'alcool, ça pose un problème. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème avec l'alcool. Et ce n'est pas les calories. Le problème de l'alcool, essentiellement, c'est que c'est un désinhibiteur. Donc, lorsque ce sont des personnes qui sont dans le contrôle, qui boivent de l'alcool, eh bien, elles perdent le contrôle. C'est-à-dire qu'elles sont désinhibées par la consommation d'alcool. Et donc, il y a toutes les chances pour qu'elles mangent beaucoup plus. On a un effet à partir du deuxième verre. Avec un verre, à peu près, on s'en sort. Il n'y a pas de désinhibition. Et au deuxième verre, chez un certain nombre de personnes, ça commence déjà. Déjà, dès le deuxième. C'est assez rapide. C'est en effet vraiment parce que les gens sont dans le contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui boit de l'alcool et qui n'est pas dans le contrôle, lui, il n'a pas cette perte de contrôle, puisque comme il ne contrôle pas, il ne perd pas le contrôle. Voilà. Donc, au début, tant qu'on est dans le contrôle, eh bien, moi, je vous invite à modérer très considérablement votre consommation d'alcool. Il faut tester. Un verre, ça passe la plupart du temps. Et deux verres, ça commence à devenir un problème. Voilà. Donc, à vous de voir. Et voilà. Il faut que vous sachiez à quoi vous vous exposez, quoi. Alors, bonjour Clémence, bonjour Catherine, Pascaline, Miguel, Louisa. Bonjour tout le monde. Marie, je n'arrive pas à gérer mes émotions et je mange pour m'apaiser. Ça s'appelle le réconfort alimentaire. Bon, alors, ça mérite un commentaire quand même. Là, on parle, on est dans le sujet de nouveau, des envies de manger émotionnelles. Une envie de manger émotionnelle, c'est une envie qui a été déclenchée par une émotion et dans laquelle on n'a pas la sensation de faim. Voilà. Ces envies de manger émotionnelles sont strictement normales. Tout le monde en a. Elles peuvent aussi bien être déclenchées par des émotions agréables que par des émotions désagréables. Les deux. Quand on traverse des moments compliqués de sa vie, eh bien, il est normal d'avoir des émotions et il est normal aussi que ces émotions déclenchent des envies de manger émotionnelles. Donc, jusque-là, tout est normal. Mais ensuite, c'est la façon dont vous allez répondre aux envies de manger émotionnelles qui les transformera ou pas en compulsion. Voilà. Donc, manger pour se réconforter n'est pas une anomalie. Je vous demande de vraiment retenir ça. Manger pour se réconforter n'est pas une anomalie. C'est tout le contraire. Le réconfort est une dimension normale, naturelle de l'alimentation. Elle est tout le temps présente, même dans un simple repas. Bon. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas réussir à obtenir ce réconfort. C'est ce qui se passe dans la compulsion. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une envie de manger émotionnelle, c'est que quelque chose... C'est qu'il est soumis à une fatigue, à une tension quelconque, une émotion. Et il mange pour aller mieux. Bon. Alors, si tout se passe bien, c'est effectivement ce qu'il va obtenir. Il va obtenir une amélioration de son humeur. En ce sens, on dit que l'envie de manger a été régulatrice. Elle a restauré l'humeur. L'aliment a été régulateur, plus exactement, d'ailleurs. Mais si on mange, que ce n'est pas le bon aliment, parce qu'on a pris le premier qui se trouvait là, que la tension n'est pas là, on mange en faisant autre chose, ou parce qu'on mange sans se sentir en sécurité avec sa nourriture, parce qu'on se dit que ça fait grossir, par exemple, à ce moment-là, on fait une compulsion. Alors, les quantités ne sont pas les mêmes. Elles sont généralement beaucoup plus importantes. Et puis, on a surtout une dégradation de l'humeur. Donc là, ça n'a pas été régulateur. Et là, en fait, l'aliment qui est censé être réconfortant est devenu un aliment stressant. Et donc, il faut aussi savoir que les aliments réconfortants, c'est-à-dire les aliments qui sont capables de calmer les émotions, sont obligatoirement des aliments riches. Ça ne peut pas être autrement. Ce sont toujours des aliments riches, c'est-à-dire gras et ou sucrés. Voilà. Et il faut être capable de les consommer de manière attentive et de façon complètement sécure. Sinon, cet aliment réconfortant se transforme en aliment stressant. Voilà. Ça va, Marie, pour la réponse ? Clémence demande s'il est plus difficile d'être rassasié gustativement avec des produits industriels, notamment avec tout ce qui est rajouté. Eh bien, là, eh bien, non. Eh bien, non. Ça dépend, non. Parce qu'en fait, le rassasiement, il dépend beaucoup de la relation que vous avez avec l'aliment. C'est-à-dire que si vous aimez les produits industriels, parce que vous avez été élevés avec des produits industriels, et si vous les trouvez bons et réconfortants, c'est eux qui vont vous rassasier. Et si à la place d'une saucisse, par exemple, industrielle, je vous fais déguster une saucisse artisanale, alors que toute votre enfance, vous avez consommé de la saucisse industrielle et que vous vous êtes régalé, vous avez fait des repas de famille avec des saucisses industrielles, et bien, le jour où je vous fais déguster une saucisse artisanale, c'est pas sûr que vous l'appréciez et que c'est pas sûr, du coup, qu'elle vous rassasie. Voilà. C'est pas le... Voilà, donc, comme quoi, on peut aussi être rassasié avec des aliments pleins de chimie et absolument pas forcément sains, quoi. Pascaline, bonjour. Est-ce que je dois garder une structure équilibrée de mes repas ? Eh bien, non. Non. Alors, pourquoi non ? Parce que l'équilibre alimentaire ne se construit pas sur le repas. Il se construit pas non plus sur la journée, il se construit pas sur la semaine, il se construit sur de très, très longues périodes de parfois plusieurs mois et quelques fois, pour certains nutriments, de plusieurs années. C'est-à-dire que nous avons pour certains nutriments, par exemple le calcium, la vitamine A, la vitamine B12, des années, des mois et des années de stock. Donc, vous vous doutez bien que si vous ne mangez pas de yaourt pendant une journée ou à un repas, ou pendant une journée, ou pendant une semaine, eh bien, il ne va rien se passer, parce que vous avez des mois et des années de stock de calcium. Voilà. Donc, l'équilibre alimentaire, il faut se retirer de la tête que ça se construit sur le repas. Ça se construit sur une très longue période et heureusement, d'ailleurs, parce qu'à l'époque où il n'y avait aucun moyen de conservation, par exemple, les légumes, on ne pouvait les manger qu'au moment où ça poussait. Donc, la plupart du temps, c'est en été. Et une fois passé l'été, il n'y en avait plus et il fallait attendre de passer l'hiver pour pouvoir en remanger. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait donc bien avoir des stocks de vitamines pour traverser la saison d'hiver. Et c'est comme ça qu'on a ce que les hommes d'avant ont pu survivre, parce qu'ils constituaient des stocks. Voilà. Donc, non, il n'est vraiment pas du tout indispensable d'avoir une structure équilibrée à ses repas. Et d'ailleurs, en plus, ça pourrait faire manger beaucoup plus qu'il ne faut. Parfois, on n'a pas très faim et on peut se constater d'une soupe, un fromage, un morceau de pain et trouver que c'est parfaitement suffisant. Voilà. Ce qui m'arrive assez souvent, d'ailleurs. Carmen, est-ce qu'il est préférable de boire du thé plutôt que du café ? Alors, ça dépend ce qu'on préfère, peut-être. Je pense que si on préfère le thé, il vaut mieux boire du thé. Mais si on préfère le café, il vaut mieux boire le café. Bon, je me moque un peu, mais en fait, que ce soit du thé ou du café, ça n'a aucun impact sur le poids. Louisa. qui voudrait avoir des précisions sur la façon de réaliser son répertoire alimentaire et sur son utilisation. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, son utilisation, mais comment ça se construit, un répertoire alimentaire ? Ça se construit par apprentissage. C'est-à-dire que pour avoir un répertoire, il faut goûter des aliments. Évidemment, la plupart du temps, ça commence dans l'enfance, la constitution du répertoire. On goûte certains aliments, on goûte un nouvel aliment. Le corps va décomposer totalement l'aliment, c'est-à-dire que véritablement, il analyse la composition chimique de cet aliment et les bienfaits qu'il procure. À partir de là, s'il y a des bienfaits, cet aliment, s'il a été gustativement aussi apprécié, il entre dans le répertoire. Et en fait, le corps va faire une association entre ce qu'on appelle l'image métabolique, c'est-à-dire la composition chimique de l'aliment, et puis l'image sensorielle. Voilà. Chaque fois qu'il va détecter un besoin chimique, nutritionnel, ça va déclencher l'envie de manger l'aliment dont la composition chimique correspond au goût de cet aliment. Voilà. Et c'est comme ça qu'on construit peu à peu le répertoire. C'est-à-dire que notre cerveau va établir une table de composition des aliments qui va se mettre à jour à chaque fois qu'on va déguster un aliment. Et le but du jeu quand on est petit ou quand on éduque les enfants, c'est de leur faire découvrir des aliments et des goûts nouveaux. et puis surtout de ne pas les écœurer, de ne pas les dégoûter, de ne pas créer chez eux des aversions. Ce qui peut arriver si on insiste trop pour leur faire manger des aliments qu'ils n'aiment pas. Et il est normal que les enfants aient des aversions. C'est très fréquent, c'est très naturel et ça ne dure pas. En général, les goûts vont s'étendre en grandissant. Sauf si on a un peu trop insisté et qu'on a réussi à les dégoûter. Et là, on peut tout à fait installer des aversions définitives. Il faut faire attention. Parce que finalement, c'est une histoire de curseur. Il faut à la fois insister et pas trop insister. Alors, insister pas bêtement non plus. C'est-à-dire que si un aliment n'est pas apprécié par un enfant, on peut tout à fait le représenter quelques semaines plus tard sous une forme différente. Ça peut être l'aliment tel qu'il est, il peut être coupé, il peut être frit, il peut être en purée, il peut être en gratin, il peut être de toutes les formes en soupe, en ce qu'on voudra, de toutes les formes différentes. Il faut juste insister légèrement. Il ne faut pas être trop lourd. Sinon, on finit par les écureuils. Bonjour Ciderot. Alors, comment réussir à être attentif à ces sensations et notamment à la société quand on mange rarement seul ? Donc, quand on mange tout le temps avec les diamènes par exemple. Eh bien, on utilise une propriété qu'on appelle l'attention partagée. Alors, l'attention partagée, c'est une propriété dont tout le monde dispose. On a tous ça, on s'en sert absolument tous, plus ou moins bien. Et par exemple, l'attention partagée, c'est ce qu'on utilise en voiture. Et en voiture, si on y réfléchit, on fait des choses extrêmement compliquées. Puisqu'on a nos mains qui font des tas de choses compliquées, nos pieds qui font des tas de choses compliquées, nos yeux qui surveillent trois rétroviseurs, la route, le tableau de bord. Et en faisant tout ça, on est capable de parler à notre passager. Donc, on fait tout un tas de trucs quand même très compliqués dans une voiture et en plus, on part au passager. Bon, donc, en théorie, il n'y a aucune difficulté à se concentrer sur des sensations alimentaires et à mener en même temps une conversation. C'est exactement la même propriété qu'on va solliciter. Mais il se trouve que chez les personnes qui sont en surpoids et qui ont des troubles alimentaires, eh bien, cette attention partagée est altérée. Alors, pourquoi elle est altérée ? Parce que, au lieu d'aller sur les sensations alimentaires, c'est-à-dire que les gens en surpoids et qui ont des troubles alimentaires, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus du tout attentifs à leurs sensations alimentaires. Quand ils mangent, ce n'est pas à cet endroit-là qu'ils placent l'attention. En fait, ils vont placer leur attention sur leurs efforts de contrôle ou sur les conséquences, sur leur poids, d'une éventuelle perte de contrôle. C'est à ça qu'ils vont penser. Et c'est là qu'il va aller l'attention. Et à force, cette attention partagée, elle ne fonctionne plus du tout comme elle devrait, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument plus partagée entre les conversations et les sensations alimentaires. Et donc là, ils perdent leur rassasiement et finalement, sans s'en rendre compte, simplement mettant l'attention là où il ne faut pas, ils mangent beaucoup plus, il leur faut beaucoup plus de quantité pour obtenir le même rassasiement, rassasiement, la même sensation de rassasiement. Donc en fait, il faut reconstruire complètement cette attention partagée pour la resituer, pour la relocaliser, si je peux dire, au bon endroit. Et ensuite, il y a un travail qui doit être fait pour rendre cette attention partagée automatique, exactement comme dans une voiture. Pourquoi est-ce que dans une voiture, on est capable de faire autant de choses différentes ? C'est parce qu'un grand nombre de tâches ont été automatisées, si on ne pourrait pas. si on est obligé de penser à tout en même temps, on n'arriverait pas. Donc l'attention partagée, c'est vraiment une pièce centrale. C'est vraiment un élément sur lequel on va énormément travailler tout au long des programmes. Miguel, bonjour Miguel, comment bien manger le soir pour bien dormir ? Quels aliments éviter ou favoriser sans prendre de poids ? Sans prendre de poids ? Et de façon opposée, comment bien manger quand on doit travailler de nuit ? Bon. Alors, quels aliments éviter ou favoriser sans prendre de poids ? Eh bien, j'espère que vous avez la réponse pour la plupart. La réponse, c'est que tous les aliments font grossir. Absolument tous. Et c'est la définition d'un aliment. C'est-à-dire qu'une substance qui fait grossir, finalement, c'est un aliment. Quelque chose qui ne fait pas grossir, ce n'est pas un aliment. Voilà. Un aliment, c'est quelque chose qui apporte des calories. Et ces calories, elles sont censées nous faire grossir. Schématiquement, finalement, tous les jours, on maigrit, parce qu'on dépense, donc on maigrit de ce qu'on a dépensé. Et tous les jours, on grossit de ce qu'on mange pour compenser ce qu'on a dépensé. Donc tous les jours, on maigrit et on grossit. Voilà. Et quand tout se passe bien, on est censé avoir un équilibre, c'est-à-dire maintenir notre poids à ce qu'on appelle le poids d'équilibre. En gros, on mange ce qu'on a dépensé. Et plus on se dépense, et plus on a faim, et plus on mange. C'est pourquoi on dit que le sport ne fait pas maigrir, il fait manger plus. Parce qu'il ouvre l'appétit, il donne plus faim. Et c'est normal, puisque voilà, si je fais du sport, je me dépense plus, mon corps a besoin de plus, donc j'ai plus faim, donc j'apporte plus, et je compense ma dépense énergétique au moment du sport. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de se casser la tête. Le soir, on mange ce qu'on veut. Alors il y a aussi, on mange les aliments qu'on veut le soir, mais le matin aussi, et le midi aussi, et à toutes les heures de la journée, on mange ce qu'on veut. Il y a aussi des personnes qui pensent qu'après une certaine heure, il faudrait arrêter de manger, parce qu'après une certaine heure, les aliments feraient grossir. Donc par exemple, après 20 heures, ça ferait grossir, mais à 19h45, ça ne ferait pas grossir. Donc ça, moi je vous conseille de vous débarrasser de ce genre de pensée, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, le ME Zen. Cidrou. Donc on a évoqué, la coach vous a parlé de le ME Zen. C'est un exercice, en fait, qui est très simple, maintenant, il a un peu évolué, il a beaucoup évolué, même à dire vrai. Le ME Zen, à l'origine, ça consistait, chaque fois qu'on avait une envie de manger, à faire un petit exercice de prise de conscience, de respiration, de détente, pour, avant de manger de l'aliment réconfortant. C'est-à-dire qu'on répondait à son envie de manger, mais entre le moment où on détectait l'envie de manger et le moment où on dégustait, simplement, on faisait un petit exercice pour poser son esprit, se ralentir et se mettre en état de déguster. Et on s'est aperçu que pendant ce court instant qui durait 2-3 minutes, pas plus, peut-être même parfois moins, et bien en fait, les gens compulsaient. Ils avaient le temps dans ces 2-3 minutes de déclencher une une compulsion. Donc en fait, on a modifié l'exercice et maintenant, la doctrine, si je peux dire, c'est que dès que l'on contacte, on détecte une envie de manger émotionnelle, on doit systématiquement y répondre. mais qu'on soit bien d'accord entre nous, répondre à une envie de manger émotionnelle, ça suppose un cadre extrêmement précis et 3 conditions, toujours les mêmes. 1- consommer l'aliment dont on a envie. 2- être attentif aux sensations que ça procure, donc le goût, le passage dans la poitrine, le plaisir sensoriel. Et 3- essayer de mettre de côté, d'écarter complètement de son esprit toutes les pensées de jugement, de critique qui peuvent arriver à ce moment-là. Voilà. 3 conditions. Ça, c'est répondre. C'est-à-dire que répondre à une envie de manger émotionnelle, vous ne pouvez pas le réduire uniquement à je mange ce que je veux. si les 2 conditions suivantes ne sont pas présentes, on fait une compulsion. D'ailleurs, dans les compulsions, les gens mangent ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça, répondre à une... Donc, voilà, c'est ça, du coup, maintenant, le MEZ. Voilà. On répond de manière systématique aux envies de manger émotionnelles aussi souvent qu'elles se présentent, mais tout en précisant bien que répondre à une envie de manger émotionnelle, c'est 3 conditions, ce n'est pas une seule, c'est on mange ce qu'on veut, on est concentré sur ce que ça procure et on ne se prend pas la tête. Voilà, c'est ça la réponse. S'il manque un des 3 ou plusieurs, on a pratiquement une compulsion garantie. Voilà. Alors, je sais que ça peut être un peu déstabilisant, mais dès que vous allez pratiquer, vous allez voir, c'est radical. Il faut bien comprendre que notre but dans les programmes, dans le travail, c'est de faire diminuer l'envie de manger. On veut faire diminuer les envies de manger. Or, la plupart des gens, quand ils ont une envie de manger, vont essayer de lutter, de résister à leur envie de manger. Ou alors, ils vont manger tout en pensant qu'ils ne devraient pas le faire. Dans les deux cas, c'est-à-dire que vous ne mangez pas ou que vous mangez en pensant que ce n'est pas une bonne idée de le faire, le résultat est exactement le même, ça augmente les envies de manger. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles diminuent, ce n'est pas qu'elles augmentent. Et la meilleure stratégie pour diminuer les envies de manger et les ramener à leur niveau normal, c'est de s'entraîner. C'est un entraînement, c'est quelque chose que, a priori, quand on a des troubles, on ne sait plus le faire. Donc, c'est un entraînement, c'est de s'entraîner à y répondre de façon adéquate, c'est-à-dire en réunissant les trois conditions dont je viens de parler. Voilà. Pauline me demande ce que je pense de la formation des diététiciennes. Eh bien, malheureusement, elle est très incomplète. C'est très technique, c'est très chimique, mais ça, d'abord, il n'y a pratiquement rien sur le comportement alimentaire et il n'y a absolument rien sur la prise en charge d'une personne. Mais, je pourrais en dire autant de la formation nutritionnelle des médecins, ce n'est pas parce qu'on connaît la chimie de la nourriture qu'on s'est traité un patient ou qu'on a une connaissance du fonctionnement du comportement alimentaire. C'est tout à fait autre chose et ce n'est pas inclus dans les cursus. Aucun. Sauf celui du gros. Là, on apprend à nos élèves tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement du comportement alimentaire. Gérald Gnome. Bonjour, Gérald Gnome. Alors, si j'ai bien compris, l'ancotique nous apprend à déculpabiliser face à la nourriture et à accepter notre poids d'équilibre quel qu'il soit. Une perte de poids n'est pas garantie. Est-ce exact ? Oui. C'est parfaitement exact. Et en fait, pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on ne peut rien faire de mieux. Le poids d'équilibre, c'est le poids que le corps va maintenir quand on mange en fonction de sa faim et de son rassasiement. En gros. Voilà. Ce poids d'équilibre, on sait qu'il se dérègle. bon, j'en ai parlé plusieurs fois, je pourrais en reparler, mais voilà, on sait qu'il se dérègle et que parfois, il peut atteindre des niveaux très élevés et des niveaux qu'on refuse. Mais, si on veut passer en dessous de ce poids d'équilibre, c'est-à-dire, si on refuse ce poids, il n'y a qu'une solution pour passer sous ce poids, c'est de mettre du contrôle. Et là, c'est un vrai problème. Mettre du contrôle, ça veut dire manger moins que sa faim. Pour passer sous le poids d'équilibre, il n'y a pas d'autre solution que de mettre du contrôle pour manger moins que sa faim. Bon. Pratiquement, tout le monde est capable de le faire. Ça peut aller de deux heures. Il y en a qui ne tiennent pas plus. Il y en a qui ne tiennent même pas du tout, d'ailleurs. C'est-à-dire que, rien qu'à l'idée de devoir se priver ça va aller faire manger. Et puis, il y en a qui peuvent tenir deux mois, deux ans, et même, j'ai vu, 20 ans. Quelques fois. Mais la vie entière, essayer de tenir sa vie entière en mangeant moins que sa faim, pratiquement personne n'y arrive. Et en moyenne, on sait qu'au bout de deux ans, 95% des gens ont lâché l'affaire. Ils n'y arrivent pas. Bon. Donc, du coup, ils reprennent le poids qu'ils ont perdu. C'est-à-dire qu'ils se remettent à manger plus que leur faim du fait des privations, des frustrations. Et donc, comme ils mangent plus, ils reprennent aussi plus de poids qu'ils en ont perdu. et là, en reprenant plus de poids, c'est ce qu'on appelle le rebond pondéral, ils risquent de nouveau de décaler leur poids d'équilibre. Alors, généralement, quand les gens ne sont pas prévenus, ce qu'ils font, c'est qu'ils réessayent une deuxième fois et puis décalent encore un peu leur poids d'équilibre. Et si toujours, personne ne les prévient, ils réessayent une troisième fois, une quatrième fois, une dixième fois, et quand vous avez affaire à des gens qui sont à des poids extrêmement élevés, des obésités massives, si vous leur demandez combien ils ont fait de régime, c'est forcément eux qui en ont fait le plus. Ils peuvent avoir fait 10, 20, 30, 40, 50 régimes. Et à chaque fois, ils ont maigris et ils ont regrossi en décalant un peu leur poids d'équilibre. Donc, c'est effectivement pour ça que dans ces programmes, on essaie de retrouver une relation assainie, saine avec la nourriture qui nous ramène à notre poids d'équilibre. Il faut quand même savoir que dans la majorité des cas, la plupart des gens se retrouvent au-dessus de leur poids d'équilibre. Donc déjà, on aura quand même une perte de poids, mais que ce n'est pas toujours la perte de poids qu'on espérait. Et une fois qu'on a trouvé ce poids d'équilibre, eh bien oui, quel qu'il soit, malheureusement, parfois très élevé, il y a un travail d'acceptation, parce que si on ne fait pas ce travail d'acceptation, si on refuse ce poids d'équilibre, on va remettre le contrôle et on va rentrer dans, de nouveau, on va réactiver ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Voilà. Donc, ce n'est pas très facile d'accepter un poids qui n'est pas bon pour la santé, qui est socialement mal vu, mais on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. C'est ça, ou aggravé encore. Voilà. Voilà. Babette se demande, bonjour Babette, je me demande à quel moment je vais manger moins, car pour maigrir, il faut moins manger. Eh bien là-dessus, tout le monde est d'accord. Alors là-dessus, au moins, on est tous d'accord, ça c'est un consensus aujourd'hui, pour tous les nutritionnistes, il faut manger moins, pour maigrir, il faut manger moins. Alors, il y a encore quelques poches de résistance, il y a des gens qui pensent qu'il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger différemment. En réalité, quand on compare les régimes, la seule chose qui compte dans un régime, et le seul facteur de la perte de poids, c'est la réduction calorique. On peut consulter toutes les études, elles disent toutes la même chose. Et comment faire pour manger moins ? Eh bien, voilà, il y a deux manières. Toute la question, c'est comment on fait ? Alors, déjà, il y a un débat qui est tranché, on peut manger moins de n'importe quoi, c'est-à-dire que si vous retirez 100 calories de brocoli, vous maigrissez autant que si vous retirez 100 calories de fromage, ou 100 calories de chocolat, ou 100 calories de fromage blanc. Donc déjà, vous pouvez retirer absolument ce que vous voulez, il suffit de manger moins. Ensuite, manger moins, comment on s'y prend ? Là, il y a deux solutions. Soit, on met du contrôle, c'est-à-dire qu'arbitrairement, par exemple, on peut décider qu'on mange un tiers de moins que d'habitude, on peut décider qu'on ne dépasse pas 1200 calories par jour, on peut décider qu'on enlève tous les féculents, on peut décider qu'on enlève toutes les matières grasses, enfin bon, on s'y prend comme on veut, mais c'est par le contrôle. Alors nous, on sait que ça ne marche pas. Ça, on sait que ça ne tient pas la route, ça ne peut marcher qu'un certain temps et qu'à partir du moment où c'est du contrôle, au bout d'un certain temps, les gens lâchent le contrôle et ça va se lâcher sous une forme d'ailleurs compulsive. Donc, nous, notre position, c'est que pour manger moins, on doit travailler sur le rassasiement. Le rassasiement, c'est la disparition de l'envie de manger. C'est-à-dire qu'on mange moins, je sais que ça paraît complètement surréaliste ce que je raconte, mais on mange moins parce qu'on n'a pas envie de manger plus. Voilà, c'est-à-dire que si je voulais manger plus, je devrais me forcer. Donc, en gros, ça veut dire, pour être très pratique, que si habituellement, je me rassasie avec 50 bouchées, en faisant un travail sur le rassasiement, je vais obtenir la même sensation de rassasiement, mais avec 40. Donc, au lieu de 50, j'ai mangé 40 et je me sens tout autant rassasié. Donc, j'ai mangé moins parce que je n'avais pas envie d'en manger 40, 50, pardon. Au bout de 40, j'avais mon compte. Voilà, et donc, j'en laisse 10. C'est ça le rassasiement. Voilà, c'est ça le travail sur le rassasiement. On a moins envie de manger. Et bien, voilà. c'est comme ça qu'on s'y prend pour moins manger. Mais, alors, je suis obligé de le dire aussi, c'est que on ne sait pas d'avance comment le corps va réagir à cette réduction calorique. C'est-à-dire que si on prend 1000 personnes et qu'on leur retire à toutes la même quantité de calories, alors on a testé, on a retiré 1000 calories, la perte de poids elle varie de 1 à 10. C'est-à-dire que dans un groupe, je ne sais plus combien ils étaient dans cette étude, on leur a tous retiré 1000 calories. Celui qui a perdu moins a perdu 400 grammes, celui qui a perdu plus a perdu 4 kilos. Ça va varier vraiment de 1 à 10. Voilà, pour la même réduction de calories. Et on ne peut pas le prévoir on ne peut pas le prévoir d'avance. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes extrêmement inégaux. Alors, Clémence. Clémence, Clémence. Bonjour Clémence. Doit-on se poser des questions avant de manger du style est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que je ne devrais pas attendre un peu ? Bon. Alors là, la réponse, elle va être vraiment très claire. Ce qui nous guide, ce n'est pas la faim. c'est l'envie de manger. Et on ne doit jamais lutter contre une envie de manger parce que ce qu'on veut, c'est faire diminuer nos envies de manger et que la meilleure façon de diminuer les envies de manger, c'est d'y répondre de manière systématique. Systématiquement. Donc, à partir du moment où on a envie de manger, la question de la faim ne se pose plus du tout. Il n'y a plus aucun... Le fait d'avoir envie supprime tous les questionnements sur la faim. j'ai une envie, je dois répondre. Faim ou pas faim ? Donc, quel est l'intérêt finalement de la sensation de faim ? Eh bien, l'intérêt de la sensation de faim, c'est au moment des repas parce que les repas sont des exercices imposés socialement. donc, on peut très bien à l'heure du repas ne pas avoir faim, ne pas avoir envie de manger et manger simplement par habitude, par réflexe. Et si on y réfléchit, on est pratiquement en train de se forcer. Donc, si on veut m'écrire, évidemment, il n'y a aucune raison de se forcer à manger. Donc, finalement, la seule situation dans laquelle on s'interroge sur la faim, c'est au moment des repas quand on a finalement ni faim ni envie. Et c'est des situations qui peuvent se présenter. Imaginez au boulot, voilà, il est une heure, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas envie de manger et puis, il y a le collègue qui vient et qui vous dit « Mathias, il est 13 heures, est-ce que tu ne viendrais pas manger ? Tu ne descendrais pas avec moi ou aller à la cantine ? » Ah ben oui, il est 13 heures, c'est vrai, tiens, on n'a qu'à s'arrêter, je vais aller manger. T'as faim ? Ben non, t'as pas faim. T'as envie ? Ben non, il faut pratiquement de se forcer. Et ces situations-là, elles sont inutiles, il vaut mieux les éviter. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question de la faim. Mais quand on a une envie de manger, je redis, la priorité, c'est l'envie. Et ça supprime toutes les questions sur la faim. On doit répondre à l'envie de manger. Et répondre, je ne l'aurais pas été un encore, répondre, c'est toujours trois facteurs, plaisir, attention et sécurité. Voilà. Si on se contente de manger ce qu'on veut pour le plaisir, comme il manque les deux derniers, on a toutes les chances de faire une compulsion ou en tout cas au moins de trop manger. Alors, Julie, Julie, bonjour. Est-ce que le fait de devenir végétalienne pour des raisons éthiques peut me poser des problèmes ? Alors, des problèmes de santé végétalienne, oui, c'est possible. Parce que végétalienne, il manque beaucoup de choses et donc, les végétaliens, il faut qu'ils soient assez surveillés sur le plan de la santé. Il faut vraiment, vraiment, régulièrement faire des dosages pour vérifier s'il n'y a pas des carences. Ce n'est pas très facile d'être végétalien et quand on va sur les sites de végétaliens, ce n'est pas non plus réjouissant parce que ça ressemble vraiment à des forums de biochimie. Est-ce que tu as pensé à ta vitamine B12 ? Est-ce que tu as pensé à ton calcium ? Est-ce que tu as pensé à ci ? Ce n'est pas si naturel que ça, manger quand même végétalien. C'est plus facile végétarien. Donc, ça peut poser des problèmes de santé. Maintenant, si c'est pour des raisons éthiques et qu'on est conscient des problèmes de santé que ça peut poser, chacun mange en son âme et conscience. Là, moi, je n'ai plus de jugement. Je préviens, je dis quels sont les risques pour la santé. Les gens sont informés, ils sont éclairés, ils sont grands, ils peuvent prendre des décisions en posant le pour et le contre. Et chacun fait ce qu'il croit être bien. Alors, Fabienne, bonjour Fabienne, j'ai toujours voulu savoir bien cuisiner et manger facilement, sainement. Mais la réalité est à l'opposé, car cuisiner m'angoisse terriblement. alors je suis dans l'évilement et je grignote et j'évite d'inviter ou de participer à des week-ends, ça gâche un peu ma vie de famille et sociale. Bon, alors j'imagine, évidemment Fabienne, vous n'en parlez pas là, mais j'imagine que votre relation avec la nourriture ne doit pas être très simple, ça doit être une relation très compliquée et anxiogène et du coup, ça vous gâche tout le plaisir de cuisiner et de manger ce que vous avez préparé. Bon, alors tout ça, ça va revenir. Tout ça, ça va revenir. Tout ce travail qu'on fait, c'est pour simplifier la façon de manger, c'est pour défaire tous les nœuds qu'on a dans la tête par rapport à la nourriture, c'est pour séréniser, apaiser la relation avec la nourriture et retrouver un goût de manger avec plaisir et avec simplicité. sans se poser d'autres questions que est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que j'ai réussi mon plat ou est-ce que je l'ai loupé, est-ce que ça ne manquerait pas un petit peu de ceci ou un petit peu de cela. Voilà, c'est ça les questions d'un mangeur finalement. Tout le reste se fait sans qu'on y pense normalement. Bonjour Charlotte, comment se déshabituer du sucre ? Alors, je sors de plusieurs semaines de compulsions alimentaires sucrées et comme j'ai l'impression que mon corps est en sevrage, et j'ai comme l'impression que mon corps est en sevrage et m'en réclame. Alors là, il ne serait peut-être pas trop en sevrage. En fait, je redis un peu, je ne partage pas ce point de vue. Il n'y a pas d'addiction au sucre au sucre en tant que substance. Les addictions au sucre sont des addictions comportementales parce qu'on fait des compulsions. Le fait de faire des compulsions empêche les envies de sucrer de disparaître. Il faut comprendre qu'une compulsion ne fait pas disparaître. Alors, je redis, je reviens sur les bases. Une compulsion, c'est une envie de manger émotionnelle qui a dégénéré. Ces envies de manger émotionnelles, elles ne peuvent être calmées que par des aliments riches qui sont des aliments gras et ou sucrés. Et ça, ça dépend du goût des gens. Il y a des gens qui calment leurs envies émotionnelles avec des aliments sucrés, donc les gâteaux, les chocolats, et puis d'autres qui calment leurs envies de manger émotionnelles avec des aliments salés, c'est-à-dire qui n'ont absolument aucune appétence pour le sucre. Vraiment. Ça ne les intéresse pas du tout. Il n'y a que le salé qui les calme. Le gras est salé. Bon. Donc, si vous faites partie de la catégorie des personnes qui calment leurs envies de manger émotionnelles avec du sucré, mais que vous ne répondez pas comme il faut à vos envies de manger émotionnelles, donc que vous voulez, du coup, que vous voulez transformer en compulsion, la compulsion n'est pas régulatrice, elle n'apporte pas de réconfort et elle ne calme pas l'envie de manger émotionnelle. Ce qui veut dire qu'après la compulsion, une autre envie de manger émotionnelle va revenir très rapidement et si vous n'y répondez pas de nouveau comme il faut, eh bien, de nouveau, cette envie va se retransformer en compulsion et on peut avoir toute la journée, comme ça, on peut manger toute la journée sur un mode compulsif et ça peut durer parfois plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà. Donc, là, ce n'est pas en supprimant le sucre qu'on règle le problème parce que le jour où vous allez remanger du sucre, vous risquez de le remanger exactement dans les mêmes conditions dont vous allez tout réenclencher, c'est en apprenant au contraire à répondre correctement à ses envies de manger émotionnelles. Alors, je répète chaque fois que répondre, c'est consommer l'aliment dont on a envie, se concentrer sur les sensations que ça procure et écarter de son esprit toutes les pensées de jugement, c'est très facile, ça tient en une seule phrase et c'est très compliqué à mettre en place, évidemment. C'est ça qui demande beaucoup de travail pour arriver à mettre ça en place et à avoir une relation sereine et attentive avec la nourriture. Voilà, Charlotte, j'espère que ça veut votre réponse. Alors, Christiane, bonjour, j'ai pu assimiler et mettre en place la notion de faim, de satiété, mais je n'arrive pas à avancer sur le thème de la diminution des portions. Donc, en fait, je crois que ce que je comprends, c'est que vous détectez la faim et la satiété, mais ça ne vous fait pas manger moins. alors oui, parce que ce n'est pas ça qui va vous aider à moins manger. Ce qui détermine la taille des repas, donc les portions alimentaires, ce n'est pas la satiété, c'est le rassasiement. La satiété, c'est la disparition des signaux de faim. Donc, si vous faites les exercices, vous allez vous apercevoir que la satiété survient très rapidement. Dans un repas, ça survient après uniquement 4, 5, 6, 7 bouchées, donc quelques bouchées. Voilà, c'est donc si vous faites l'exercice, c'est-à-dire qu'avant un repas, vous vous concentrez, vous repérez vos signaux de faim, donc les creux, les gargouillis, et puis pendant le repas, vous restez attentif et vous essayez de détecter à quel moment ces signaux vont disparaître. Parce que ces signaux, c'est évident, ils ne vont pas rester présents jusqu'à la fin du repas. Et à un moment, ils vont disparaître. Le moment où ces signaux disparaissent, c'est le point de satiété. Il est là. Et là, il ne faut surtout pas essayer de s'arrêter. Alors, on ne s'arrête pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'aura mangé que quelques bouchées. 5 bouchées, quoi. Donc, si vous vous arrêtez à 5 bouchées, il faut tout recommencer dans 10 minutes. La deuxième raison, c'est que si vous vous arrêtez après 5 bouchées, l'envie de manger, elle, à ce moment-là, n'aura pas encore disparu. Donc, si vous voulez vous arrêter, vous allez devoir vous bagarrer avec cette envie de manger. Et chaque fois que vous allez lutter contre une envie de manger, qu'elle soit provoquée par la faim dans un repas ou qu'elle soit provoquée par une émotion dans les envies de manger émotionnelles, le résultat est exactement le même. Si vous vous bagarrez contre une envie de manger, vous aurez systématiquement derrière un risque extrêmement élevé de déclencher des compulsions. Donc, il ne faut surtout jamais essayer de se bagarrer avec une envie. Donc, on va s'arrêter plus loin dans le repas. On ne s'arrête pas quand on n'a plus faim. En fait, on s'arrête quand on n'a plus envie de manger. Et c'est à ce moment-là que se trouve le rassasiement. Et ce rassasiement, selon la façon dont vous mangez, il peut arriver plus ou moins rapidement. Et c'est là-dessus qu'on travaille pour faire en sorte qu'il arrive le plus rapidement possible. Et on mange le moins possible, du coup, obtenir une perte de poids. Voilà. Donc, en fait, Christiane, attention, il ne faut pas se focaliser trop sur la faim et la satiété, mais sur les envies de manger et sur le rassasiement. Parce que si on est trop focus sur la faim et la satiété, finalement, on transforme son alimentation en un espèce de nouveau régime dans lequel, au lieu de mettre le contrôle sur le type d'aliment comme avant, où on faisait attention à ne pas manger du gras ou à ne pas manger du sucre, et bien là, on transforme, en fait, on déplace le contrôle sur les sensations de faim et là, on fait, on s'interdit de manger sans faim. Voilà. Et ça, ça va déclencher aussi des compulsions. On va se dire, là, tu ne dois pas manger parce que tu n'as pas faim, là, tu dois t'arrêter parce que tu n'as plus faim et ça, ça va déclencher des compulsions. Parce que les envies de manger, évidemment, ne seront pas forcément synchrones avec la faim et la satiété. Elles ne le sont jamais, d'ailleurs. La satiété et le rassasiement, ça n'arrive jamais en même temps. C'est toujours d'abord la satiété et après, c'est le rassasiement. Alors, El Pulsko. Bonjour. 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 Je voudrais connaître votre avis sur l'alimentation pendant la grossesse. Je suis enceinte de deux mois et je suis perdu entre mes nausées, les recommandations au niveau du poids, de l'alimentation, les sensations alimentaires qui changent. Voilà, c'est un peu la paille. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire à ce moment-là. Malheureusement, on subit les nausées. Voilà. Et ce qui est compliqué, c'est que les nausées peuvent couper l'appétit et en même temps, manger peut couper les nausées. Donc, il y a des moments où les nausées coupent l'appétit et il y a des moments où manger coupe la nausée. Donc, c'est très compliqué. On est complètement perdu dans les sensations alimentaires. Heureusement, dans la majorité des cas, ça ne dure pas trop longtemps. C'est présent essentiellement au cours du premier trimestre. donc là, vous êtes à deux mois, ça ne devrait pas tarder à disparaître. Et puis, pour ce qui est des recommandations au niveau du poids et de l'alimentation, c'est comme d'habitude, on n'en tient pas compte du tout. Voilà. Pendant la grossesse, on a des nouveaux besoins. Donc, nos sensations alimentaires nous donnent de nouvelles indications. Ce ne sont pas les mêmes quantités. En général, au moment de la grossesse, on a plus faim qu'en dehors de la grossesse. Et au moment de l'alaisement, on a encore plus faim même que pendant la grossesse. C'est-à-dire que l'alaisement, c'est la période où les besoins énergétiques sont les plus élevés. Donc, c'est pour ça qu'on a plus faim pendant la période de l'alaisement. Mais déjà, pendant la grossesse, on a plus faim que quand on n'est pas dans la grossesse. Donc, on suit les indications des sensations alimentaires. Et les envies de manger ne seront pas les mêmes non plus. Ce sont les fameuses envies de la grossesse parce que pendant la grossesse, on n'a pas exactement les mêmes besoins. Donc, les goûts sont modifiés et les envies sont modifiées pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins. Donc, sur le principe, on se laisse guider pendant la grossesse de la même manière par les sensations alimentaires, aussi bien sur la quantité que sur la qualité de la nourriture. « Bonjour Marie, Marie-Lauria. À l'âge de 6 ans, on m'a envoyé en cure pour grossir et on m'a forcé à manger pour que je grossisse. Pensez-vous que cela ressorte des années plus tard ? » Là, vraiment, je ne peux pas répondre parce qu'entre l'âge de 6 ans et ce qui s'est passé des années plus tard, il a dû y avoir des choses aussi. Donc, si aujourd'hui, si à 6 ans, vous vous battiez pour, ou plutôt, autour de vous, vous vous forcez à manger pour grossir et qu'aujourd'hui, vous essayez de maigrir, entre les deux, il a dû se passer quelque chose. Il peut y avoir tout à fait un lien entre les deux. Ça, c'est bien sûr. C'est tout à fait possible. Stéphanie Aignan, le coach, m'a demandé de vous soumettre cette question. J'ai un comportement addictif avec le persil. Je n'avais jamais entendu parler. C'est la première fois. Donc, j'étais végétarienne. Ça a duré 23 ans. Ça a duré quand cela a commencé et suite à une carence en féritine, j'ai repris une alimentation omnivore et je mangeais deux bottes par jour. Est-ce que j'aurais une idée de la raison ? Alors, merci la coach d'avoir botté en touche et de m'avoir renvoyé la question. Et là, vraiment, je suis désolé, mais je n'ai absolument aucune idée de ce qui peut déclencher une addiction pour le persil. Je suis très curieux ou je serais assez curieux d'avoir une réponse, moi aussi. Qu'est-ce qui peut déclencher une addiction au persil ? Vraiment, je n'ai pas d'idée. Je me demande bien. Je me demande bien. La seule explication qui me vient, mais je ne suis pas sûr du tout, ce serait que vous auriez pu développer une carence dans un nutriment qui serait présent dans le persil. Et du coup, ça pourrait expliquer cette appétence particulière pour le persil parce qu'il aurait finalement, il aurait permis de combler une carence. mais c'est très hypothétique et en plus, je n'ai aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir dans le persil dont vous auriez manqué. Mais voilà, c'est une hypothèse, tout simplement. Bonjour Evelyne. Alors Evelyne, un contrôle indique que mes triglycérides ont chuté de moitié mais que maintenant, c'est le cholestérol qui n'est pas bon. Donc c'est le poids qui a, enfin j'imagine que c'est la perte de poids, j'ai l'impression qu'il y a dû y avoir une perte de poids qui a enclenché une baisse des triglycérides mais qui n'a pas fait baisser le cholestérol. Alors effectivement, ce n'est pas forcément si étonnant. Les triglycérides, c'est très sensible au poids, véritablement. Il y a trois facteurs qui augmentent les triglycérides. C'est le poids, le sucre, rapide, et l'alcool. Les trois facteurs. Donc, si c'est des triglycérides sensibles au poids et que vous perdez du poids, vous faites chuter vos triglycérides. C'est très mécanique. En revanche, le cholestérol n'est pas forcément très sensible au poids. Beaucoup, beaucoup moins que les triglycérides. On a très souvent des gens qui ont un cholestérol élevé avec un poids strictement normal. Le cholestérol, c'est beaucoup plus génétique. C'est très génétique. et ça peut être lié à la consommation de certains aliments, mais finalement, pas tant que ça. On fabrique soi-même le cholestérol. Donc, c'est peut-être juste une composante génétique qui est peu sensible à la perte de poids. Alors que les triglycérides, ils sont beaucoup plus sensibles. Bonjour Louisa. Dans les périodes de surcharge de travail, je me lève super tôt par stress et pour compenser ma fatigue, je mange beaucoup. Alors, comment sortir de ce cercle ? Bon, je ne voudrais pas vous faire une question idiote en vous disant de vous coucher plus tôt. Ce serait complètement stupide ou de ne pas être fatigué, d'éviter de vous fatiguer, ce qui serait tout aussi stupide. Mais en fait, voilà, c'est ça. C'est que là, ce que vous dites, c'est que le stress et la fatigue déclenchent des envies de manger. et ensuite, moi, ce que je vous dis, c'est que ça, c'est normal, mais que c'est votre façon de répondre à vos envies de manger émotionnelles qui va déclencher vos compulsions. Ce n'est pas le fait d'être fatigué et stressé qui font les compulsions. Alors ça, c'est vraiment, je voudrais vraiment que vous compreniez tout ça. Les émotions ne sont pas responsables des compulsions. On a tous des émotions et on ne fait pas tous des compulsions. Et même ceux qui font des compulsions, ils ont des tas d'autres émotions qui n'ont jamais déclenché et qui ne déclenchent jamais de compulsions. Ce qui déclenche les émotions, les compulsions, pardon, ce qui déclenche les compulsions, ce ne sont pas les émotions. C'est la façon dont vous allez répondre aux envies de manger émotionnelles. Il faut vraiment comprendre ça. Voilà. Ce ne sont pas les émotions qui sont responsables des compulsions. Les émotions font des envies de manger émotionnelles et la façon dont vous répondez aux envies de manger émotionnelles déclenche des compulsions. J'espère que ça devient clair et que c'est quelque chose qui rentre. Ce n'est pas facile. Alors, bonjour Catherine. Catherine, mon programme se déroule bien et j'arrive au moment où je dois m'interroger sur mon perfectionnisme. Donc, je bute sur l'étape. Je ne parviens pas à repérer les pensées perfectionnistes sur lesquelles je dois travailler. Bon. Alors, sous réserve que vous soyez vraiment perfectionnistes, le perfectionnisme, ça va peut-être vous aider. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas l'envie de bien faire. L'envie de bien faire, c'est quelque chose qu'on va encourager. Et ce n'est pas du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est la peur de mal faire. Ce qui n'a rien à voir. C'est complètement différent. L'envie de bien faire, c'est un moteur très positif, très encourageant. On peut faire plein de choses. Ah oui, on peut déplacer des montagnes. Mais la peur de mal faire, c'est un moteur qui est extrêmement négatif parce que c'est basé sur le stress et c'est l'angoisse. Ça veut dire que votre moteur, si c'était le cas, ce serait l'angoisse. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qui peut vous aider à repérer les pensées perfectionnistes ? C'est tout ce qui a un rapport avec la peur de mal faire. Voilà. Et le perfectionnisme, c'est en général le sommet de la Nisberg. C'est-à-dire que quand on a peur de mal faire, c'est qu'il y a quelque chose à côté ou derrière. Ce n'est pas pour rien qu'on a peur de mal faire. On a peur de mal faire parce qu'on a peur de décevoir, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Donc, il y a toujours quelque chose derrière. Mais voilà ce qui est le marqueur des pensées perfectionnistes. ce n'est pas l'envie de bien faire, c'est la peur de mal faire. Peut-être que ça... Peut-être que... Dites-moi si cette réponse peut vous aider. Alors, Babette, comment on connaît ce poids ? Donc, j'imagine... Babette qui dit mais comment on le connaît ce poids ? Donc, j'imagine que, Babette, vous parlez du poids d'équilibre. Donc, le poids d'équilibre, on ne le connaît pas d'avance. On le découvre. On le découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on apprend à manger en fonction de sa faim et de son rassainissement. Et puis, on perd du poids. On mange moins. Alors, ça, c'est sûr, ça fait moins manger. Le fait de moins manger facilite la perte de poids. Au bout d'un moment, la perte de poids s'arrête. Mais ça s'arrête toujours. Même si vous faites un régime, ça s'arrête. Ça finit par s'arrêter. Forcément. Et donc, quand ça s'arrête, c'est ça le poids d'équilibre. Voilà. Toujours Babette. Donc, en fait, on se centre sur le rassasiement. Mais du coup, dans sa tête, il ne faut pas prendre trop de plaisir à manger. Quand on est gourmand, gourmet, c'est compliqué. Car même rassasié, on peut avoir l'envie de bonnes choses, du goût, du plaisir. Alors, non. Ça, ce que vous êtes en train de décrire, Babette, c'est un vrai beau trouble du comportement alimentaire. C'est un vrai dérèglement. En fait, quand les choses se passent bien, évidemment qu'on a du plaisir à manger, on adore manger, on se régale, on ne mange que ce qu'on aime. D'ailleurs, quelqu'un qui fonctionne bien, on se demande même pourquoi il mangerait quelque chose qu'il n'aime pas, qui ne lui fait pas plaisir. Moi, ça ne m'arrive jamais. Si un truc ne me fait pas plaisir, je ne le mange pas. Et quelque chose que je n'aime pas, ça ne rentre même pas chez moi. Je ne mange que des choses que j'aime et qui vont me faire plaisir. Uniquement. Voilà. Mais le plaisir a un rôle régulateur. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'intensité du plaisir diminue dans le repas. Ou quand il y a une émotion aussi, d'ailleurs, quand on a une envie de manger émotionnel. Les premières bouchées font toujours plus plaisir, soit parce qu'on a faim, soit parce qu'on a une émotion. Et que, si on est attentif, on s'aperçoit que ce plaisir de manger diminue. C'est le plaisir sensoriel, ça diminue. Et puis, au bout d'un moment, comme il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de raisons de continuer. Donc, ça s'arrête. Et c'est en ça qu'on dit que le plaisir est régulateur. C'est lui qui nous dit de démarrer et qui nous dit un peu aussi de s'arrêter. Et quand ça ne se passe pas comme ça, c'est que c'est déréglé. Tout simplement. C'est qu'il y a un trouble alimentaire et qu'en le travaillant, on va retrouver ce comportement que je viens de décrire. Voilà. Bon, il est 19h30. J'ai malheureusement, comme d'habitude, pas pu répondre à la totalité des questions. Mais bon, c'est souvent un peu les mêmes questions qui répondent. Donc, j'espère que j'ai répondu à l'essentiel. Mais comme d'habitude, enfin voilà, il y aura d'autres webinaires. Donc, je répondrai à d'autres questions. C'est un peu le jeu. Il ne faut pas être frustré. Les questions auxquelles je réponds, j'espère qu'elles concernent le plus de monde possible. Mais je ne peux pas répondre à la totalité des questions. Il y en a vraiment beaucoup trop. C'est impossible. Voilà. Mais bon, si ce n'est pas aujourd'hui, je répondrai à un prochain webinaire. Voilà. Alors, je vous remercie à tous de votre participation. Vous étiez relativement nombreux pour une période estivale de vacances. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Faites gaffe. Faites gaffe. Super gaffe au Covid, au geste barrière. Enfin, à tout ce que vous entendez tout le temps. Mais ce n'est pas du pipeau. Il faut vraiment faire gaffe. Parce que sinon, on va se faire peur à la rentrée. j'espère vous avoir apporté des choses nouvelles, de l'aide. N'hésitez pas, revenez sur notre prochain webinaire. Voilà. Au revoir à tout le monde et merci à tous pour votre participation. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et merci à tous. Merci à tous. et merci à tous. et merci à tous. et merci à tous. et merci à tous.